Yo les dialistes ! J'espère que vous allez bien, moi ça va super bien, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo Yugi News Alors les vidéos Yugi News du coup je les sors une fois toutes les deux semaines, je trouve que c'est un bon rythme Et ça me permet d'avoir pas mal de choses à vous dire dans la vidéo en fait tout simplement Aujourd'hui on va parler des nouvelles cartes qui arrivent, des sujets qui touchent un peu plus la communauté De la banlieue social qui je pense peut être à prendre en compte pour le futur du TCG Et également un WCQ avec plus de 700 joueurs Bref si cette vidéo t'a plu bien évidemment n'hésite pas à t'abonner, lâcher ton meilleur pouce Et pourquoi pas laisser ton petit commentaire Sachez que je lis les commentaires de tout le monde, qu'ils soient positifs ou négatifs Et je réponds à la plupart des personnes qui laissent un commentaire en nécessitant une interaction de ma part Donc si vous avez quelque chose à me dire, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ça sera avec grand plaisir Bon comme d'habitude je me suis décalé pour présenter la vidéo parce que c'est mine de rien vachement plus pratique Et je trouve qu'il y a un petit côté présentateur télé, tu vois j'arrive sur le côté, j'anime, enfin bref Je trouve ça assez cool, j'aime beaucoup ce format là de vidéo et je suis content de voir qu'il vous plaît également Pour commencer on va parler de Cyberstorm Access, donc c'est une extension qui arrive prochainement chez nous J'avoue que j'ai pas les dates tout de suite, je les mettrai affichées juste ici On a eu pas mal de supports que je vous ai déjà annoncé, on en a encore eu qui arrivent Il y a du support tel chevalier, donc c'est le même archétype que Constellé, enfin c'est des archétypes qui sont dans le même lore en tout cas Qui arrivent et franchement c'est plutôt cool parce que c'était un archétype qui était déjà assez joli avec des belles X's etc Et en plus de ça c'est un vieil archétype donc c'est cool de retrouver du support qui semble assez costaud Pour un archétype qui date d'il y a plusieurs années Parmi le support qui arrive dans cette extension, on a également une excellente Solphacor Alors Solphacor c'était un archétype qui a pas trop fait parler de lui lorsqu'il est sorti Parce que déjà c'était pas un set principal et puis ensuite les cartes en elles-mêmes sont sympas, sont assez jolies Mais font pas de dingueries en elles-mêmes Là il y a du support qui sera peut-être pas joué spécialement dans Solphacor, en tout cas je me rends pas bien compte Mais c'est un lien pendule, et on sait que les liens pendules généralement c'est apprécié par les joueurs pendules Qui me semble assez intéressant, je vous présente la carte et je vous lis l'effet Donc c'est un elfe de lien 3, 2500 d'attaque qui pointe uniquement vers le bas dans les 3 zones De plus monstres, un monstre pendule inclus Gagne 100 d'attaque pour chaque monstre pendule face recto dans la zone extra deck Les effets activés de monstres pendules pointés par cette carte ne peuvent pas être annulés Une fois par tour lorsque votre adversaire active une carte ou un effet, effet rapide Vous pouvez invoquer spécialement une carte Solphacor avec une échelle pendule impair depuis votre zone pendule dans votre zone pointée par cette carte Et si vous le faites, annulez l'activation Puis vous pouvez ajouter un monstre pendule Solphacor avec une échelle pendule pair depuis votre deck à votre extra deck face recto Alors le fait qu'on puisse pas annuler les pendules pointées c'est fort Le fait que ce soit un lien 3, bon ça doit être accessible dans pendule Mais surtout la chose qui m'a pas mal choqué c'est qu'à première vue ce n'est pas une fois par tour Donc oui tes pendules tu peux pas les refaire tous les tours etc Mais en vrai si tu réactives des cartes tu peux sûrement abuser un peu de la carte dans le fait qu'elle soit pas Hard One Spartan Donc à voir, je pense qu'il y a des choses à faire avec la carte Peut-être que je me trompe complètement parce que je suis pas un joueur pendule Mais j'avoue qu'elle me semble offrir pas mal de possibilités Et peut-être rajouter un peu de Solphacor uniquement pour pouvoir faire les liens sur le terrain Et abuser ensuite de ses effets à voir Parmi le support il y a également une carte magique qui a été annoncée On a également un nouvel archétype qui a été annoncé C'est l'archétype Madamon Qui est un archétype qui tourne autour du lore de Visa Starfrost Et qui est visiblement principalement axé autour des synchros Avec notamment le retour, et ça faisait très longtemps qu'on en avait pas eu D'une synchro nécessitant un plus syntoniseur Ce qui est quand même assez rare Et en vrai à voir ce que ça peut apporter Je me rends pas trop compte Mais le fait que ça soit lié à Visa Starfrost On a vu que les archétypes Visa Starfrost pour l'instant ils étaient assez solides Donc peut-être que ça sera un archétype qui sera puissant Il y a également du support pour Cachetira qui a été annoncé Avec une magie rapide et une fusion La magie rapide permettant d'invoquer bien tout simplement la fusion Et si elle est bannie Ce qui est quand même assez classique avec les effets des Cachetira Et bien elle recycle un Visa Starfrost Ce qui peut être assez intéressant La dernière annonce qui a beaucoup fait parler Et j'avoue que j'ai pas trop d'infos là-dessus C'est la nouvelle carte Swords Soul C'est une carte qui commence avec le texte non invocable spécialement J'avoue qu'en 2022 ça me fait un peu bizarre de voir ce genre d'effet Surtout sur un archétype comme Swords Soul Qui a tendance à beaucoup spé et à chercher à faire ça Et qui dépend de sa normal semaine Donc à voir ce que ça donne dans le temps N'hésitez pas les joueurs Swords Soul à me donner votre avis dans les commentaires On enchaîne avec une bonne nouvelle En tout cas moi ça me fait extrêmement plaisir Vous en voyez deux juste ici Et bien sachez qu'il y a une réédition pour le 25ème anniversaire Du duel disque Yu-Gi-Oh de base Donc je l'ai pas, c'est le seul qui me manque dans mon décor Je l'ai hein, vous inquiétez pas dans ma collection Mais il n'est pas dans mon décor Avec un set exactement comme à l'époque Les live points, les compteurs, etc J'ai vu le produit en 90€ en précommande Alors j'ai pas tout compris Parce que moi je l'ai pas vu popper avant Et là visiblement il est déjà disponible Donc peut-être que j'annonce l'info un peu en retard Mais j'avoue que j'étais content de pouvoir vous dire ça Franchement je trouve le truc trop cool Ça fait un petit peu un retour en avance Y'a aucune amélioration qui a été apportée Mais pour ceux qui cherchent juste un shoot de nostalgie Bah franchement c'est plutôt une bonne chose Ça fait pas si longtemps que ça Que je fais des vidéos Yu-Gi News Et bien aujourd'hui je vous annonce à nouveau Peut-être pour la 3ème ou 4ème fois Du support SS Mais messieurs dames c'est beaucoup trop C'est pas possible Donc là en l'occurrence c'est une Lien 2 Une Lien 2 Dark Et avec un effet plutôt intéressant Elle a été annoncée dans le V-Jump Donc on sait pas trop quand est-ce que ça sortira chez nous Mais c'est du support plutôt cool Et en tout cas les joueurs SS avaient l'air assez intéressés Comment vous faire cette vidéo sans vous parler De l'Erata de l'ancien dragon Féerix Ce qui m'amènera parfaitement sur la news de juste après Cette carte là elle a déjà eu plusieurs Erata Elle a été banni pendant très longtemps Et elle vient d'avoir un nouvel Erata La permettant de la rendre jouable Très sincèrement je me rends pas compte Quand est-ce qu'elle va arriver chez nous Mais elle risque d'être très forte Parce que mine de rien On sait que les tutos aujourd'hui Les tutos de terrain C'est pas quelque chose qui est très classique Là le fait de pouvoir le faire avec un monstre directement Ça peut être très intéressant En tout cas cette question c'est que je vous lis son effet Erata Et vous me donnerez votre avis en commentaire après Un syntonizer plus un plus syntonizer Durant votre main phase vous pouvez invoquer spécialement un monstre de max niveau 4 depuis votre main Vous ne pouvez pas mener de battle phase le tour où vous activez cet effet Durant votre main phase vous pouvez détruire autant de magie de terrain sur le terrain que possible Et si vous le faites gagnez 1000 life points Puis vous pouvez ajouter une magie de terrain depuis votre deck à votre main De noms différents de la carte détruite Vous ne pouvez utiliser chaque effet de ancien dragon féerique qu'une fois par tour Vous l'aurez compris cette carte là elle va être assez facile à faire Parce qu'on sait que clairement les synchros c'est pas trop un problème dans Yu-Gi-Oh aujourd'hui Sachant qu'on a emergency à 3, on a quick launch à 3 C'est des choses qui permettent rapidement de faire des synchros Qui plus est un synchro dragon clairement En plus de ça elle se paie 1 de la main Ce qui est pas dégligeable Et du coup ça veut dire que tu vas pouvoir utiliser un terrain sur le terrain Casser le terrain, tuto un autre terrain Et potentiellement abuser de ce deuxième terrain A mon avis cette carte là risque de faire des choses Je me rends pas trop compte dans quelles circonstances elle peut être utilisée Mais il fallait que je vous la mentionne Parce que c'est peut-être la carte qu'il faut essayer de récupérer maintenant Avant qu'elle augmente en prix et qu'elle soit très utilisée Et cette carte là me permet d'introduire parfaitement la suite A savoir la banlist OCG Alors c'est une banlist qui sera effective en janvier 2023 Et c'est clairement une hécatombe pour tous les gros decks méta du moment Terra Element perd sa meilleure carte Flunder perd sa meilleure carte Ça peut paraître presque bizarre que Sprite ne soit pas touché Mais sachez que en OCG Starter et celui qui tuto les magies sont déjà à 1 Et le Toad est banni Donc clairement en fait ils ont déjà touché le deck problématique On voit que les Cachetira sont touchés On voit que Bahamut est à 1 On voit que Branded Fusion est à 1 On voit qu'ils ont lâché un peu de mou également Sur les Brave Token Peut-être qu'ils préfèrent les voir revenir un petit peu Ce qui me fait plaisir c'est que là-bas Arp est à 3 et Galatea est à 2 Clairement j'adorerais pouvoir jouer en OCG Sachant que du coup ils peuvent même pas trop abuser de tir d'Orkust Tu vois genre c'est un peu bancal au final comme play Puisque du coup là ils vont pouvoir jouer Orkust pur en fait Tout simplement Ça me rend très heureux mais ça ne touche probablement que moi On retrouve des cartes assez intéressantes avec Toad à 2 Bon ils ok Et on voit qu'ils ont repassé à 3 sanguine Donc peut-être de retour un peu de Headlish là-bas Et du ABC Franchement je trouve que c'est une banlist assassin Clairement ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu ça chez nous Mais c'est peut-être une banlist qui fait du bien au jeu Et qui permet aussi à de nouveaux archétypes de se révéler Et de devenir jouable en fait dans le jeu tout simplement Donc doit-on s'attendre à ça dans le temps Je me rends pas trop compte Mais peut-être qu'il faut y penser Et je pense que ça serait pas négligeable Et ça permettrait peut-être de rendre le jeu peut-être un peu plus sain On enchaîne avec quelque chose qui me semble pas très joyeux Mais il fallait absolument que je vous en parle Parce que je trouve ça pas normal Mais ça n'engage que moi Il y a quelques temps vous l'avez tous vu D'ailleurs je n'en avais parlé dans une Yu-Gi News Zulu, le grand Zulu Qui clairement fait rayonner Yu-Gi-Oh en France depuis X années A développé un système d'hologramme C'est vraiment le truc Je pense que chaque gamin qui a déjà vu l'anime A espéré toute sa vie Pouvoir un jour poser sa carte Et un hologramme qui apparaît C'est le truc incroyable Genre tu te dis C'est un rêve Lui l'a réalisé Et il a fait un tweet Il y a quelques temps Disant que malheureusement Actuellement le projet était en pause Ce que je vais faire C'est que Plutôt que d'interpréter ce qu'il a dit Je vais vous lire les tweets C'est des tweets qui sont en anglais Donc je les ai traduits C'est du Google Traduction dégueulasse Et je m'en excuse d'avance Mais c'était juste histoire Que tout le monde comprenne bien Parce que Actuellement dans cette vidéo là Je m'adresse à du public francophone Donc naturellement Ça me paraissait logique De le lire en français De toute façon Je suis pas assez à l'aise Avec l'anglais Pour vous le lire en anglais correctement Malheureusement Je n'ai pas pu obtenir L'approbation des parties Prenantes légitimes Par conséquent Je suis à la fois incapable De poursuivre le développement De ce projet Et incapable de continuer A l'utiliser Je veux préfacer ceci En disant que Je ne sais plus qui contacter Concernant une approbation Dont j'aurais besoin Pour continuer Et j'ai l'impression D'avoir atteint une impasse Dans ce projet Comprends que je ne possède Aucun droit de la marque Yu-Gi-Oh Je pense que mon système 3D Est une façon d'apporter Une bouffée d'air frais Et une nouvelle excitation au jeu Je suis reconnaissant Que la communauté L'est pensée ainsi Vous êtes si nombreux A m'avoir contacté A partager mes clips Et à discuter avec moi De ma fonctionnalité D'un jeu Qui me tient à coeur Et qui m'a rendu Incroyablement heureux Voir l'enthousiasme Autour de mon idée Aller au-delà De la communauté française C'était une expérience Que je n'aurais jamais pensé vivre Alors je tiens à vous remercier De m'avoir soutenu Ainsi que cette idée J'espère qu'il y a toujours Quelque chose à faire Et que je ne vais pas quitter Ma projection 3D Yu-Gi-Oh Comme quelque chose Qui aurait pu être Pour le moment Mais il me semble Que cela soit ainsi Je suis ouvert à toute idée Contact Nom qui pourrait m'aider Car mon objectif A toujours été De faire vivre le jeu Comme à son plus haut potentiel Je prendrai la fin de cette année Pour rassembler mes idées Et déterminer ce que je veux Pour l'avenir En espérant pouvoir encore Obtenir le feu vert Pour donner vie A mon système 3D Merci encore Voilà Je pense que Je l'ai lu La façon la plus solennelle possible Parce que très clairement Comme moi je l'ai lu C'est comme ça Que je l'ai ressenti Je vois ça comme un couteau Dans le dos Très clairement Moi c'est le projet de ma vie Alors clairement Ce n'est pas mon projet Mais j'ai l'impression De le vivre autant que lui C'est quelque chose Que je trouve juste incroyable D'ailleurs je l'avais Je l'avais DM Pour lui dire Et je pense que J'étais clairement pas le seul A l'avoir fait Donc voir que le projet Clairement pour l'instant Il est à l'arrêt Ça me fend le coeur J'espère que ça changera En tout cas ça me paraissait logique De vous en parler Pour ceux qui n'étaient pas encore au courant Clairement sur Twitter Ça a fait des grosses vagues On a vu des hashtags Qui étaient vraiment pas cool Je vous invite vraiment à ne pas faire ça Et encore une fois Je pense sincèrement Que ce n'est pas ce que Zulu voudrait non plus Et on termine cette vidéo Avec la decklist de Joshua Smith Qui a fini en 8-2 Au WCQ Francfort Qui comptait plus de 730 joueurs Selon sa propre vidéo C'est une decklist Sprite Beasted C'est très intéressant Parce qu'il y a de line trap Il y a du sprite Il y a un extra deck Assez intéressant Il y a un side deck Assez intéressant également Alors du coup On a quand même 10 Bricks Beasted Dans le main deck On a une decklist Par contre Sprite très classique Avec des ratios très classiques On a 9 entraps Ce qui est beaucoup dans le format 3 starters 1 smasher Très classique Dans l'extra deck On ne retrouve pas les grosses cartes Comme Unicorn par exemple Qui souvent sont là Pour accompagner Hippie Mascarena On retrouve plutôt Avramax Qui clairement est une plaie A gérer pour pas mal de cartes On retrouve le Neko 4 Mais on ne retrouve pas de target Trop problématique au Neko 4 Donc des decklist assez intéressantes Et dans l'extra deck On retrouve des Cachetira On retrouve encore du Beasted Et après Dark Roller Plus TTT Clairement intéressant Et les épées Clairement les épées C'est un choix C'est un choix intéressant Et visiblement ça a payé Puisque 8-2 sur plus de 700 joueurs C'est quand même pas négligeable Mais voilà Cette vidéo est maintenant terminée On a abordé pas mal de sujets Je pense que c'est nécessaire D'aborder certains sujets Notamment la partie avec Zulu Parce que personnellement Je suis tombé de très haut En lisant ces tweets là Et voilà Comme je vous l'ai dit dans la vidéo Ça m'a fait plaisir de voir Que ça a touché autant de monde Et que ça a autant touché les gens En fait C'est vraiment ça Où je me dis Ça va peut-être faire bouger les choses Maintenant dites-moi Ce que vous en pensez vous Dans les commentaires Est-ce que ça va changer Est-ce que ça va pas changer Qu'est-ce que vous en pensez Et qu'est-ce que vous prédisez Pour l'avenir J'espère que cette vidéo vous a plu Si c'est le cas Evidemment le pouce L'abonnement Et pour moi sans plus attendre Je vous embête plus Prenez soin de vous Le nombre du L et collection de cartes Surtout bientôt les potes Allez ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz